Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce quinzième épisode et donc troisième mini anniversaire d'Island. Dans l'épisode précédent nous avons quelque peu avancé sur le flowchart au niveau de la route de Karen toujours. On avait démarré dans ses environs et puis là, ça n'a cessé parce qu'il y a eu beaucoup de choix à faire, de choix de conversation en tout cas mais également de choix d'embranchement dans certains cas. Ça y est, Setsuna a fait sa déclaration à Karen. Il s'est retrouvé aussi à être confronté au père de cette dernière et peut-être que c'est même le point le plus important au milieu de tout ça. Il se rend compte qu'il serait peut-être temps qu'il arrête de penser pouvoir s'approprier ou posséder à Karen ou ce qu'elle fait et se retrouve à prendre une place de personne capable de soutenir les projets de Karen, de l'aider tout en évitant de lui mettre la pression à se mettre les idées au clair, à savoir ce qu'elle-même souhaite faire pour elle-même pour lui-même par la suite, prendre sa place à ses côtés. Quelque chose d'un minimum plus sain que ce qu'on a pu voir de la peur de Setsuna jusqu'à présent. J'irais même jusqu'à dire une évolution de personnage qui j'espère va tenir parce qu'on a déjà eu des évolutions de Setsuna qui ont duré deux scènes avant de disparaître mais pour le moment je pense que c'est l'évolution la plus engageante que j'ai eu l'occasion de voir de la part de notre protagoniste et ça me fait plaisir de voir que Karen pourra peut-être en profiter. On a aussi eu une petite conversation avec Riné qui fait désormais partie plus ou moins de la famille du côté de Riné et de... C'était quoi déjà ? C'était... Kion ? Je sais plus le nom de la maman de Riné. Bref, le grand projet est désormais de retrouver Karen au niveau du port, qu'elle ait réussi à subtiliser le manuel visant à expliquer comment utiliser un bateau de son frère, subtiliser les clés du dit bateau de son père et qu'on s'en aille tout simplement, qu'on quitte cette île. On a un sac à dos, plein de nourriture, avec des économies aussi. Le numéro de téléphone de Riné est également dedans au cas où on a un pépin. On est paré. Jodron. Enfin on est paré. Faut encore qu'on chope Karen. Encore faut-il que Karen choisisse de venir avec nous. C'est encore la légère, la petite inconnue. Je suis finalement arrivé, mais j'ai quand même l'impression que... Ça me donne comme l'impression d'avoir fait des tours et des détours sur le chemin jusqu'ici. C'est la deuxième fois que je viens sur les quais la nuit. La dernière fois, les lignes de bateaux de pêcheurs avaient l'air d'être comme une flotte fantôme prête à faire venir ou à amener les morts jusqu'à Hadès. La destination d'un bateau dépend de ses passagers. Je peux... Oui, le bateau, il peut vous emmener n'importe où si vous le souhaitez. Ce qui est crucial, c'est que vous ayez la volonté d'aller quelque part. Une détermination inébranlable d'atteindre votre destination. Il m'a fallu de sacrés détours avant d'en arriver à cette réalisation. Ce qui est la raison pour laquelle je ne m'en détournerai plus désormais. Il n'y a aucun signe de Karen. Mais c'est ok. L'aube a encore un sacré chemin à parcourir. Cette longue nuit ne fait que commencer. Je vais m'installer ici et attendre. Attendre que le ciel commence à s'illuminer à l'est et que les étoiles scintillantes commencent à faner. Pour qu'une nouvelle journée pointe le bout de son nez. Décidément, c'était le cas dans l'épisode précédent aussi. J'ai une manie de m'arrêter juste une micro scène avant la fin de la journée. Un nouveau rêve. Ce jour-là, je me rendais directement vers l'endroit où nous nous étions mis d'accord quant à nous revoir. L'endroit où nous pouvions nous rencontrer en secret sans que quiconque ne nous voit. Mais elle n'était pas là. Il n'y avait aucun signe d'elle ayant été là du tout. En y réfléchissant, je pouvais m'y attendre. Ça n'a pas été une promesse ou quoi que ce soit. Ce n'était rien d'autre qu'un espoir. C'était le début d'une longue, longue nuit. Quand est-ce que le matin allait venir ? Après combien d'heures, de jours ou même de mois ? Ou est-ce que cette nuit allait durer pour toute une éternité ? Dans ce monde empli de ténèbres, il n'y avait aucune manière de le savoir. Le concept du temps ne signifiait plus rien. Mais tout de même, je continuais d'attendre. Je continuais d'attendre, croyant qu'un jour, la lumière reviendrait. Je n'étais pas très bon quant à croire des choses. Mais il n'y avait rien d'autre à faire pour moi. Des milliers d'années sont passées. Des dizaines de milliers jusqu'à ce que, sans aucun avertissement, elle est venue. M'amenant, ou amenant plutôt avec elle, une lumière aveuglante. Intéressant, ce rêve. Parce qu'il fait très... Le fait qu'on parle de dizaines de milliers d'années et ainsi de suite, ça fait très le Setsuna des légendes qui s'est retrouvé à être scellé. C'était bien Setsuna qui était censé être scellé. Je ne sais plus si c'était Setsuna ou la princesse qui était censé être scellé. Je crois que c'est Setsuna. Bref. Il y a tellement de lumière. Des nuages cotonneux flottaient haut dans un ciel bleu. Et un soleil brillant était lumineux. C'est magnifique. Hein ? Où suis-je ? Qui suis-je ? Voyons voir. Ah, j'ai trop dormi. Attendez, mais quelle heure est-il ? Le soleil est déjà haut dans le ciel. Ouais, Karen. Elle n'est pas là. Ni là. Elle n'est même pas là. Bien sûr qu'elle n'est pas... Je suis le gars qui a fini par s'endormir alors qu'il était supposé attendre une fille. Même si Karen était finalement venue. Elle est probablement repartie totalement dégoûtée quand elle a vu mon visage endormi. Et à un moment comme celui-ci... Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je gâche tout au moment le plus crucial ? Ah si ! C'est le bateau de mon papa. Hein ? Quelqu'un se tient sur le pont, j'imagine, d'un petit bateau à agiter les bras dans ma direction. Non. Allez, bougeons. C'est presque l'heure pour le ferry du matin, alors les gens vont bientôt arriver. Karen ? Est-ce que je rêve ? Mais cette voix est sous-visage. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a Setsuna ? Karen. C'est vraiment Karen. Ouah ! Mais pourquoi est-ce que tu m'enlaces comme ça ? C'est vraiment Karen, vraiment Karen, vraiment Karen, vraiment Karen. Allez, lâche-moi bon sang. C'est vraiment Karen, vraiment Karen, vraiment Karen, vraiment Karen. Mais arrête donc ! Et en plus ta barbe me pique, ça fait mal. Wouhou, ouais c'est vraiment Karen ! Hey ! Ouf ! Euh ! Accalte-toi un peu, mon sang ! Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous voyait ? Euh... oui, désolé. Je me suis un peu trop excité. Il y a eu euh... j'allais dire un bon, mais... Un groupe de mouettes qui nous regardaient d'un air suspect, enfin d'un air suspicieux. Mais heureusement, aucun humain n'était dans les alentours pour se retrouver à être alerté. Un ciel d'été, on ne peut plus clair, s'étendait au-dessus de nous. C'était la météo parfaite pour notre voyage. Est-ce que c'est les seuls bagages que tu as ? Oui, absolument, tout ce que j'ai est dans ce sac à dos. Attends une minute. J'arrête Karen, qui est pleine d'énergie, alors qu'elle est sur le point de lever les amarres à n'importe quel moment. Quand est-ce que tu es arrivé là ? Avant l'aube, comme nous l'avions promis. Là, j'ai amené la clé. Elle sort un paquet de clés de sa poche et les agite. Je ne savais pas laquelle c'était pour le bateau, alors j'ai simplement pris toutes les clés de la maison. Autant le maire, bon, c'est plus un antagoniste qu'autre chose, clairement. Mais il n'a plus de clés chez lui. Comme cet héroïque. Mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé ? Il semblait que tu dormais plutôt bien, alors... Oh oh. Et puis... Quelque chose ? Et puis, de toute façon, là maintenant tout de suite, on commençait à arriver à une heure tardive. Alors j'étais sur le point de te réveiller. Je vois. Je crois que je vois à peu près la situation maintenant. Mais il y a encore une chose que je souhaite savoir. Et c'est la chose la plus importante pour Karen et moi désormais. Pourquoi est-ce que tu portes encore ton uniforme scolaire ? Hein ? T'as un problème avec ça ? Ah mais j'avais vraiment hâte de te voir, enfin de voir une toute nouvelle facette te concernant. Ah ferme-la ! Et si je m'étais montré avec quelque chose tellement sans du-dessus-dessous que ça aurait brisé toutes tes illusions ? Hein ? Et puis... Je pensais que t'aimais bien mon uniforme scolaire. Enfin... C'est vrai mais... Eh ben on n'a pas l'impression, hein ? Non vraiment, je l'apprécie mais... Là maintenant tout de suite, j'ai quand même l'impression que je suis en train de faire quelque chose de... Vraiment très mal avec une ICN. Enfin... En vérité, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Attends, non... C'était pas ce que je souhaitais demander. Karen est venue à l'endroit désigné, au moment désigné. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose qu'il faut que je confirme. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que Karen agit de sa propre volonté en ce moment même, plutôt que sous la simple impulsion de fuir ? Est-ce que c'est le résultat, les conséquences qu'elle souhaite ? Plutôt que... Ou bien les conséquences, le résultat, la situation que quelqu'un d'autre souhaite pour elle ? La réponse à ça... Oui. Je pense. Tu penses ? Eh ben je sais pas vraiment moi-même. Mais ça me rend contente, quand tu dis que tu m'aimes. Alors... Je pense que moi aussi. Elle... Trails off. Je sais pas ce que c'est, mais moi j'imagine qu'elle se retourne. Et lève les yeux vers moi. Je t'aime. Je veux dire, peut-être ? Peut-être ? C'est ce que je dis ! Je sais pas moi. Elle sait pas. Bien sûr qu'elle ne sait pas. Si elle le savait, j'aurais déjà entendu sa réponse la veille. Mais tout de même, elle est venue, et c'est bien suffisant pour moi maintenant. Les émotions des gens ne sont jamais quelque chose qui est sûr à 100%. Même si vous en êtes à 99% certain, quant à quelque chose, il y a toujours ce petit 1% d'incertitude qui vient vous embêter. Qui ai-je dit ? Qui ai-je dit ? Qui ai-je dit ? Qui ai-je annoncé comme prenant ce petit pourcentage d'incertitude ? Oui, parce qu'il a dit que dans l'épisode précédent, que j'ai tourné il y a quelques heures, il avait dit qu'il prendrait toutes les peurs et toutes les incertitudes de Karen. Très bien, Karen, tue-moi. Je vais t'apporter tout le bonheur que tu mérites. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire, peut-être ? Aujourd'hui, c'est le premier jour pour le restant de nos vies. Peut-être. Arrête à écrire, peut-être. Je prends la main de Karen et monte à bord. Je sens le bateau... ... ... ... ... Je sens le bateau tangué légèrement sur les flots, avec nos poids combinés. C'est encore la toute première étape. Mais nous sommes vraiment en train de partir de cette île. Les moteurs... ... ... ... ... ... ... Si c'est vraiment pas quand t'arrêter avec quelque chose, ça devient lourd maintenant. Euh... ... ... ... ... Il va ㅋㅋㅋㅋ ... ... ... ... ... ... En train de se déchirer, la corde est en train de se déchirer. C'est Tsunar, mais est-ce que tu m'écoutes ? C'est Tsunar, ah. Parti sur les amarres, tu peux m'appeler capitaine. Je t'appellerai ce que tu veux, mais... Il coupe cette... Ou enlève cette corde, mon sang. Oh, la corde. Ah, c'est plutôt dur. Étant donné que j'ai essayé de faire avancer le bateau de force, le nœud s'est retrouvé à se serrer davantage, tellement qu'il n'y a vraiment pas moyen que j'arrive à le défaire. Je me remets à... à parsemer le... Enfin, à fêter le manuel, mais je n'arrive pas à ne serait-ce qu'identifier quel genre de nœud ça pourrait très bien être. Si ça mange, j'avais un couteau. Un couteau ? Je mets ma main dans mon sac à dos. Et le sort. J'en ai un, en effet. C'est bien. Pourquoi est-ce que tu l'as ? Ça m'a dit de te rendre. Sarah n'a pas vraiment dit à quel moment j'étais censé le faire. Mais en y repensant, peut-être qu'elle a anticipé que tout ça viendrait à se produire. Bien sûr, pas spécialement le fait que j'aurais besoin d'un couteau dans ce cas ou cette situation toute particulière, mais que j'en viendrait à emmener Karen en dehors de l'île. Je coupe la corde, puis offre silencieusement le couteau à Karen. Mais elle n'a fait aucun geste pour le reprendre. Est-ce que quelqu'un qui ne peut pas trouver son rêve ici peut ne serait-ce que nourrir l'espoir de découvrir d'en découvrir un sur le continent ? Est-ce que nous avons trouvé notre rêve ? Est-ce que c'est ce pourquoi nous essayons de quitter cette île ? Probablement pas. Nous avons un rêve qui pourrait devenir réalité, même sur cette île. Nous quittons l'île pour que ce rêve que nous avons trouvé ici ne devienne pas réalité. Pour que nous puissions sélectionner notre rêve, choisir notre rêve nous-mêmes. Le détenir entre nos propres mains. Ok. Je vais le garder un petit peu plus longtemps. Nous visons un tout nouveau rêve que nous n'avons pas encore trouvé. Mais nous y arriverons très certainement. Maintenant que nous avons pris cette décision de partir et tout ça, maintenant il n'y a plus rien qui nous retient. En avant Karen. En avant mettons les voiles, je ne sais pas comment on dit. D'après le livre, la procédure pour quitter le dock, le KSM, à fond les ballons vers les oeufs ouvertes vers l'océan. Tu vas t'écraser sur le prochain bateau qui sera à côté de nous. Arrête, j'ai dit arrête. Manœuvre d'urgence. Supergez le vaisseau. Videz toutes les balistes. Ce n'est pas un sous-marin. Alors nous allons détruire l'obstacle. Alors c'est difficile. Mais nous n'en avouons pas. C'était le bateau du docteur Molissou. C'est terrible. Un voilà qui a fini par prendre un tournant des plus dramatiques pour notre départ, mais ça pourrait très bien être une bonne chose. Nos inquiétudes n'iront nulle part par rapport à ce que nous faisons. Dans ce cas, je laisse les choses à leur propre momentum et à leur propre rythme. Si nous venons à faire n'importe quoi et à en rire, peut-être que nous pourrions en oublier nos peurs. Ne laissant plus que la curiosité vis-à-vis d'un nouveau monde. Très bien. Donc on remet les voiles vers le nouveau monde. En avant, attention. Attention au nouveau monde, nous arrivons par toi. Tralala. On va finir dans une tempête. Ah, le ciel n'est déjà plus bleu. Alors, de quel côté est la terre, capitaine ? Nous a perdus. Enfin, c'est perdu. La terre est perdue. C'est nous qui sommes perdus. A peu près 30 minutes après que nous ayons pris le large, nous avons arrêté le bateau et une légère brume a commencé à nous envelopper. Elle n'est pas suffisamment épaisse pour complètement bloquer notre vue, mais il n'y a pas de... de landmark, de points d'intérêt visibles à notre portée que nous puissions voir. Ne t'inquiète pas. Le brouillard va se dissiper dès que le soleil sera monté un peu plus haut. On va juste attendre ici en attendant. On ne sait pas quand est-ce que... On ne sait pas vers où on est en train de... d'être porté par les flots. Calme toi. Nous avons une... carte nautique et un compas. En utilisant ça, je parie que notre position actuelle est... Où est-ce qu'on est ? Bon, pour le moment, prenons donc un petit déjeuner, hein. Ah oui. On est tellement balbarrés. Là. Je ne sais pas ce que c'est que du hardtack, mais prendre un peu. Apparemment, c'est dans une boîte de conserve. En attendant de savoir ce que c'est... Je vais appeler ça en anglais. Nous sommes assis autour d'une boîte de hardtack. Peut-être des biscottes, je ne sais pas. Et avec un paquet de... Avec chacun, un paquet de curry prêts à cuire. J'ai comme l'impression que tout tombe un petit peu à plat, mais ne pas... avoir... la moindre praticité moderne, comme des... des assiettes ou ce genre de choses, entre les mains, ou sur la main, a fait que nous devons faire avec. Qu'est-ce que je suis supposé faire avec ça ? Bon, je vais quand même vérifier ce que c'est que le hardtack. Autant il y a beaucoup de mots où je m'en fiche un peu, autant là, on parle de bouffe. C'est important. Alors, hardtack. C'est des biscuits de guerre. Pas des petits pains ou des biscottes, mais quasiment, quoi. Voilà. Karen est en train de regarder son biscuit de guerre. Bon, son biscuit sec. Avec un mélange de suspicion et de curiosité, comme si elle n'avait jamais vu quoi que ce soit auparavant de ce type-là. Elle prend un morceau et l'amène timidement vers sa bouche. Puis en prend une bouchée. C'est super dur. Ah, tu peux le manger comme ça, mais c'est mieux si tu le fais tremper un petit peu dans le curry. Je vois. Alors voilà comment ça fonctionne. Elle se met immédiatement à mettre le biscuit dans le paquet de curry et à l'écraser dedans. Très bien. Il est temps pour moi d'en avoir aussi. C'est sûr pour d'un bonbon. Je sais, pas vrai. C'est bien que je préférerais manger ça chaud. Allez, moi aussi. Je me ferai quelque chose une fois que tout se sera un peu calmé. J'ai hâte. C'est plutôt sympa. En y repensant, nous n'avons jamais vraiment mangé un... Nous n'avons pas vraiment mangé beaucoup de repas ensemble. Eh, c'est tout d'un. Être assis ici, manger ensemble comme ça... Allez, j'étais en train de me dire la même chose. C'est comme si nous étions un vieux couple marié. C'est comme si nous étions... Perdus en mer. Je veux dire, j'imagine que nous le sommes. Est-ce que tu veux plus de biscuits ? J'en ai beaucoup. Ne change pas de sujet quand il s'agit de quelque chose d'important. De quoi est-ce que tu parlais ? Ce voyage que nous appelons la vie se passe du mieux possible à un long fleuve tranquille ? Je ne suis pas si stupide que je ne comprends pas la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Mais j'ai promis que je lui prendrai ses peurs. Laisse-moi faire. Tout là... Vas-y doucement... Sécurisé par la connaissance qu'absolument tout est sous contrôle. Je ne sais même pas dans quelle direction nous sommes supposés nous rendre, n'est-ce pas ? Je n'ai pas de réponse à ça. Je lui ai promis. Même si j'ai fait une erreur, je ne peux pas le dire. Si nous pouvions au moins voir l'île... Bien... Si nous avions encore la vue sur l'île, tout ce que nous aurions à faire, c'est d'aller directement dans la direction opposée. Et tandis que nous l'avons perdue... Ah, je ne peux même pas différencier ma gauche de ma droite. Bien sûr que je ne le peux pas. Après tout, la seule pensée que j'avais à l'esprit était de quitter l'île, alors je n'ai même pas considéré quoi que ce soit qui puisse venir après ça. Je n'avais même pas une véritable destination à l'esprit. Est-ce que tu veux faire demi-tour ? Eh, on a volé un bateau, tu te souviens ? On ne peut pas simplement revenir maintenant. Est-ce que ça signifie qu'elle le ferait s'elle le pouvait ? Non. Inutile de débattre de ça maintenant. Nous avons déjà passé le point de nos retours. Ok, en ce moment, je suis sûr que nous trouverons quelque chose. Nous trouverons un moyen de nous en sortir. Il faudrait que la brume sera partie. En dehors de ça, enfin, sur un autre sujet, combien de temps est-ce que notre nourriture et notre essence vont nous permettre de tenir ? Karen commence à vérifier le contenu de mon sac. Oui. Si nous pouvons tenir jusque-là, tout ira bien. Même dans le pire des scénarios, si nous venons à ne plus avoir d'argent et de nourriture, et que nous ne pourrons pas choper un boulot, alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? Karen sort quelque chose de mon sac et le regarde. Ah, détritu, hein ? Oh non ! Elle le laisse partir, enfin, elle le relâche, et un souffle de vent vient le faire s'envoler dans les airs. C'est un bout de papier des plus familiers. Oh non ! Pris d'un vent de panique, je me mets à me pencher sur le côté du bateau et à tendre le bras. Oui, je l'ai eu. Je perds mon équilibre et tombe en arrière. C'est Tsunade, est-ce que ça va ? Mon corps a semé à nager sous la surface de l'eau. Avant que je ne vienne doucement reflotter du côté de la surface, le visage levé. Plutôt, oui, cependant. La note, le bout de papier, que j'avais réussi à rattraper en vol n'est plus dans ma main. Où est-ce qu'il est ? Je regarde dans les environs. Parcourant de manière aléatoire l'eau via mes mains, je ne vois rien, et mes mains n'arrivent pas à avoir une emprise sur quoi que ce soit. Il n'a pas pu partir bien loin. Il doit encore flotter quelque part. Est-ce que c'était quelque chose d'important ? Karen s'adresse à moi depuis le bateau. Désolée, je n'ai pas réfléchi. C'était ma faute. C'est moi qui n'ai pas réfléchi. Je savais que c'était important, alors j'aurais dû mémoriser le nombre. C'est définitivement quelque part dans les environs. Mais maintenant que je l'ai perdu de vue, je n'ai jamais réussi à le retrouver. C'est comme chercher une goutte d'eau au beau milieu de l'océan. Il est parti, Setsuna. Une petite étincelle flottant simplement au milieu d'un vaste océan. Avec aucune idée de l'endroit où il se trouve, ou de l'endroit où il sort. Qu'est-ce que j'avais perdu de vue ? Qu'est-ce que j'essaye de retrouver ? Setsuna, laisse-le partir. Qu'est-ce que j'essaie de laisser partir ? Quoi ? Genre vraiment, il a déjà oublié ? Ou c'est une licence poétique ? Contrairement à mes prédictions, le brouillard continue de s'épaissir. Avec une vision aussi limitée. Même essayer de naviguer en se basant sur le compas n'est probablement pas une bonne idée. Tout ce que nous pourrons faire désormais est d'attendre. J'imagine qu'on est bons pour passer la nuit sur le bateau. J'entends Karen marmonner comme si cela venait d'une grande distance. Setsuna, est-ce que tu as amené une couverture ? Qu'est-ce qu'il y a, Setsuna ? T'es green in the face ? T'es tout vert dans le visage ? Ah, il est un peu malade. Est-ce que c'est parce que tu es tombé à la mer avant ? Ah désolé, est-ce que tu pourrais éviter de marcher ? Je ne me sens pas très bien. Je penche ma tête en dehors du bateau et vide le contenu récent de mon estomac dans les eaux. Ah, tu as juste le mal de mer. Ça ne me fait pas peur comme ça. N'agis pas comme si c'était si important. Tu n'es pas la seule guise... Même s'il n'y a rien d'autre à rejeter, mon estomac continue de se révolter. Ma gorge me brûle et il est difficile pour moi de même respirer. Eh, ça va ? Est-ce qu'on a des médicaments contre le mal des transports ? Ouais, bien sûr que non. Karen, Karen, elle reste gentiment à mon dos. Mais, il semblerait que ça ait l'effet opposé à celui qui est souhaité alors que ma nausée augmente et que... Alors que ma nausée augmente avec chaque mouvement de sa main. T'inquiète pas à propos de moi. Plus important, tu n'as pas encore dormi, n'est-ce pas ? Tu devrais te reposer. Ok. Sa présence et sa chaleur s'éloignent de moi. Presque immédiatement après, j'entends une respiration... Pas constante, mais... Une respiration cadencée qui indique qu'elle est déjà endormie. Elle devait être au bout de son énergie pendant tout ce temps. Contrairement à moi, je me suis jeté là-dedans sans... d'une once d'attention au monde. Je prends une gorgée d'une bouteille d'eau, la fait tournoyer dans ma bouche et la crache dans la mer. Le vomi se retrouve à lentement se disperser et à disparaître dans les vagues. Je suis vraiment le pire. J'ai éloigné Karen en agissant comme si ce n'était pas digne d'inquiétude. J'ai... J'ai gâché nos précieuses rations de nourriture et de l'eau. Tout ce que nous pourrons faire maintenant c'est d'attendre que ce brouillard se dissipe. Nous ne pourrons pas être si loin de l'île. Une fois que le brouillard se sera dissipé, nous serons probablement capables de revoir la silhouette de cette dernière. Et alors, avec l'île comme compas, nous pourrons déterminer notre position actuelle. Mais... Et après ça ? Est-ce que je serais vraiment capable d'atteindre le continent quand je nous ai déjà mis dans un fourbi pareil juste après avoir quitté l'île ? Dans un endroit inconnu avec personne sur lequel compter ? Bien sûr que non. Est-ce que nous devrions simplement faire demi-tour ? Ce n'est pas possible. L'île doit être sans dessus-dessous en ce moment même. Une fois que la nouvelle se répandra du fait que Karen a fui avec un homme et en plus de ça à moi, il n'y aura plus aucun endroit pour elle là-bas. Il y a... Il y a également la possibilité que si nous venons à être trop emportés, enfin emportés trop loin, nous ne serons pas capables de voir l'île même une fois que le brouillard se sera dissipé. Et alors, nous allons continuer de flotter pour le restant de nos vies à ne jamais réussir à atteindre où que ce soit. Maman ? Hein ? Où es-tu, maman ? Karen parle dans son sommeil. Kurotsu Natsumi. Où êtes-vous en ce moment ? Et que faites-vous ? Comment est-ce que votre plan de vivre après... Comment est-ce que vous comptiez vivre après être parti de votre... de votre propre gré ? Ou bien est-ce que vous vous êtes précipité sans même y penser et que vous êtes morte ensuite ? Bah non, vu qu'elle a revu l'autre gars à l'université. Étiez-vous une tête brûlée aussi téméraire que moi ? Maman. À cet instant. Un énorme souffle de vent vient frapper le bateau. Hein ? Alors moi, je suis pas marin, ok ? Donc je sais pas comment ces choses-là se passent. Mais euh... C'est très rapide. Et le brouillard n'est plus là. Qu'est-ce que c'était... Hé, Karen, regarde. Hein ? Pour un moment, elle se retrouve à ne pas pouvoir prononcer un seul mot. La vue de cette grande structure qui est soudainement apparue devant nous. La plateforme maritime ? Pourquoi est-ce qu'elle est si proche ? Elle devra être attrapée dans un courant qui nous a ramenés jusqu'ici. En regardant la plateforme depuis l'île, c'est vers l'ouest. Ce qui suffit que notre position en ce moment même est super, Setsuna. Maintenant, nous savons dans quelle direction aller. Oui, tu as raison. Et c'est à quelle direction ? À part où est-ce que je devrais diriger le bateau ? Qu'est-ce qu'il est le capitaine ? L'île où la famille ou une famille est en train d'attendre ou le continent où il n'y a personne sur qui dépendre ? La réponse est claire. Personne ne peut survivre de son côté. De son côté. Où se trouve Kurutsu Natsumi en ce moment ? Et que fait-elle ? Comment est-ce qu'elle vit après avoir quitté cette île ? Non. Les gens ne peuvent pas vivre seuls. Il en va de même pour Kurutsu Natsumi. Elle aussi a dû essayer de dépendre de quelqu'un. Mais de qui ? Je me souviens de ce que l'officier a dit à propos de la rencontre, de la réunion qu'il a eue avec elle. Reflechi. Vers qui est-ce que Kurutsu Natsumi se serait tourné ? Nakamiya Suyalu. Est-ce une coïncidence ou est-ce inévitable ? Les documents laissés derrière par Nakamiya Suyalu sont sur la plateforme maritime. Ils sont juste devant nous. Son adresse ou son numéro de téléphone ou le nom du laboratoire dans lequel il a travaillé. N'importe quoi fera l'affaire, vraiment. Si nous arrivons à trouver ne serait-ce que le plus petit des indices, je suis sûr que nous réussirons à la retrouver. Et on a toutes les clés de la maison avec un peu de chance et dans le trousseau où on pourra rentrer. Le problème est la clé de la plateforme. C'est le maire qui l'a, mais est-ce une coïncidence ou était-ce inévitable ? Karen a dit que quand elle a récupéré la clé du bateau, elle a pris toutes les clés de la maison. Nous avons la clé en ce moment même. Setsuna, qu'est-ce que tu grommelles encore ? Il y a un indice sur ce qu'a pu faire ta mère sur cette plateforme pétrolière, enfin pétrolière, cette plateforme maritime. Ou ce qu'a pu faire ou l'endroit où peut se trouver ta mère sur cette plateforme maritime. Hein ? Nous allons chercher ta mère, Karen. Ma mère ? Ma maman ? Il y a quelqu'un sur le continent sur lequel nous pouvons compter. Kurutsu Natsumi. La mère de Karen a quitté cette île exactement comme nous le faisons en ce moment même. Alors, elle comprendra pour sûr. Elle nous aidera. Est-ce que tu ne souhaites pas revoir ta mère, Karen ? Ses yeux s'écarquillent pendant un instant, mais ensuite... Oui. Sa voix est presque muette, mais il reste clair. Je veux la revoir. Il y a tellement de choses que je souhaiterais lui dire et lui demander. À propos de ce qui s'est passé il y a cinq ans, à propos de... d'à quel point j'ai changé pendant tout ce temps. Je veux tout savoir. Je veux tout lui dire. Karen et moi avons simplement quitté l'île sans même avoir un objectif à l'esprit. Mais nous avons désormais un but. Maintenant, pour la première fois, je peux voir le chemin qui se dresse devant nous. Alors, direction la plateforme maritime. Je suis sûr que ce... Je ne dis pas, c'est mieux. Je suis sûr que ce chemin amène jusqu'à ce nouveau monde que nous ne pouvions pas voir tant que nous étions sur l'île. En avant, Karen, nous allons trouver ta... Oh non ! Oh mais quel enfer ! Mer... Karen s'accroche à mon bras. L'instant d'après, une énorme vague vient frapper le bateau. Je protège Karen avec mon corps et utilise ma main libre pour m'agripper aux côtés du navire et me crisper, tenir bon. Au bord de ma vision, je peux voir mon sac plein de nourriture se retrouver à être balancé dans la mer, mais il n'y a rien que je puisse y faire. Mais quel enfer ! Tout ce que je peux faire, c'est de... tenir... Faut de... D'erlève... Tout ce que je peux faire, c'est de tenir pour nos vies et de prier pour que le bateau ne se retrouve pas à changer de cap. Ah oui, non, mais la démolition, elle est... Plus rien, ça va. Quand il est assez sûr pour moi de relever la tête, la plateforme maritime qui se trouvait juste devant nous à un instant auparavant a complètement disparu sans laisser de traces. Maintenant, il n'y a rien d'autre que des tas de détritus qui flottent à la surface de l'eau dont elle s'érigait auparavant. La démolition qui avait été planifiée. C'était aujourd'hui. Si nous avions été... Ah ! Attendez, deux secondes. Ok, demain ! On va gagner un gâteau, ça va être incroyable. Si nous avions été un peu plus proche, notre navire se serait probablement retrouvé à être attrapé dans tout ça. Nous devrions voir comme un coup de chance le fait que nous soyons encore en vie, mais... C'est tout n'a. Les mots viennent comme dans... Dans une complainte. Ah, maman. La douleur transperce jusqu'au cœur. Ah, Setsuna, qu'en est-il de maman ? Je ne peux pas lui répondre. Mais dans tous les cas, la réponse à ces questions est plutôt évidente. Les genoux de Karen lâchent et elle s'effondre sur le pont. C'est de ma faute. J'ai dit que j'allais prendre ses peurs, mais je n'ai pas pu tenir ce rôle du tout. érigé par ses peurs, ne fait que courir dans la direction de toute personne sur laquelle je pouvais dépendre. Ne voulant pas que mon manque de courage se retrouve à être exposé, j'ai utilisé les objectifs de Karen pour les camoufler. Je ne peux pas. Et voilà le résultat. Je ne peux plus. La digue qui retenait ses émotions a désormais éclaté. J'ai peur. J'ai été effrayé pendant tout ce temps. Toutes ces peurs retenues commencent à se déverser. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Les larmes qu'elle n'est désormais plus capable de contenir se déversent le loin de son visage. Je suis désolé. Je suis désolé, Setsuna. Non, Karen. C'est moi qui devrais prononcer ces mots. Je suis celui qui devrait être en train de pleurer ces larmes. Et pourtant, de manière totalement injuste, j'ai poussé tout ça vers toi. Je t'ai poussé pour pouvoir rester celui qui serait pur. Et pourtant, je suis le plus faible et le plus dégueulasse de toutes les personnes existantes. Trop dur. J'y ai cru, hein. J'y ai cru et ensuite... Ensuite, je me suis dit c'est mort et ensuite, j'ai recru quand il a parlé de la mer. Je me suis dit c'est bon on va enfin pouvoir explorer cette plateforme et en apprendre plus sur la mer et tout. Et ensuite, ben ensuite, mort. Ensuite, ensuite, perdu. Plus de plateforme. Hey ! Désolé de vous avoir fait attendre. Le officier est revenu et en l'air fatigué. Pour une raison ou une autre, à partir du moment où j'ai entendu sa voix, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement se former en moi. La chaise de métal on ne peut plus dire sur laquelle on m'a fait m'asseoir pour la première fois lorsque j'étais arrivé ici a l'air d'être désormais le siège le plus confortable au monde. Je n'ai pas d'autre choix que de le reconnaître. Oui. Je suis à la maison. Nous avons finalement décidé de ce que nous allons faire avec toi. Tu m'entends ? J'imagine enfin je pense que je peux l'imaginer mais allez-y. Tu seras exilé de l'île et envoyé sur le continent sous garde policière. Basiquement tu seras envoyé vers le quartier général de la préfecture. C'est très aimable de votre part comme la dernière fois. C'est une bonne chose que vous vous ayez fini dans le Japon moderne à d'autres enfin que l'on soit dans le Japon moderne à d'autres époques vous auriez pu vous retrouver brûlés sur l'échafaud. Est-ce qu'il essaie de faire une plaisanterie ? Bon si c'est le cas il a enfin dans tous les cas il a quand même raison à propos de ça. Alors qu'est-ce qui se passe après ça ? Pour parler de manière globale vous avez enfin pour parler de manière abrupte vous avez été accusé de deux crimes. D'abord vol de navire l'officier se braque un moment puis continue non sans résistance bien que cela puisse finir dans le casier de Karen plutôt que dans le vôtre qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle a insisté quant au fait que c'était elle qui l'avait fait ? Non elle n'a rien à voir avec tout ça je me suis joué d'elle ok ? alors allons écoutez-moi jusqu'au bout le vol au sein de la famille est un sujet différent il demande une plainte de la victime pour qu'il y ait une prosécution je sais pas si c'est des charges le porte-plainte la police ne pourra rien faire mais il y a peu de chance qu'il se retrouve à accuser sa propre fille pour fin court nous allons simplement prétendre que cela ne s'est jamais passé je vois tant mieux ça signifie que Karen ne sera pas impliquée dans tout ce fourbi le problème c'est votre charge kidnapping d'un mineur la sentence est de peut aller de 3 mois à 7 ans en prison 7 ans ça fait une sacrée période bon si on est en train de parler de kidnapping de mineurs je sais que je sais que je t'incarne dans ce jeu Setsuna mais c'est quand même chaud à la base je pense que vous vous en sortirez avec quelques mois au pire mais oui ça reste un moment il est possible que vous aurez une sentence suspendue mais nous avons un témoignage quant au fait que vous aviez Karen à portée de couteau alors le fait de se retrouver acquitté n'a pas l'air d'être une possibilité cependant si Karen décide de témoigner dans votre défense ou en d'autres termes vous voulez dire que tout cela va se passer au tribunal malheureusement nous ne pouvons pas éviter ça alors je n'ai pas besoin d'une défense je ne vais pas causer le moindre souci supplémentaire à Karen pas plus que ce que j'ai déjà fait ça fait ce n'est pas vraiment le moment de vous montrer aussi têtu peut-être qu'en effet je me montre têtu mais ce n'est pas tout ce qu'il y a derrière ça si on vient devoir arriver à un procès ça signifie qu'elle va devoir se rendre sur le continent aussi je ne veux pas lui arracher ses rêves pour une raison aussi stupide elle est sur le continent et le rêve de Karen il n'a pas pu se réaliser cette fois-ci mais un jour ce sera le cas c'est peut-être encore quelque chose de vague et de déformé pour le moment mais jusqu'à ce jour je veux que Karen continue de s'accrocher à son rêve je ne veux pas que le jour où elle je ne veux pas que ce jour lui échappe pour toujours à cause de moi elle ira sur le continent pour un interrogatoire peu importe la manière avec laquelle les choses se passent vous pouvez sûrement faire quelque chose à propos de ça ici à cette île et sous votre juridiction pas vrai mais alors vous il s'agit de mon crime elle n'est rien d'autre qu'une victime qui a été manipulée par moi-même n'est-ce pas l'officier devient silencieux et clairement écrit sur son visage qu'il ne pense pas que ce soit le cas ce qui est exactement la raison pour laquelle je me retrouve à le supplier s'il vous plaît faites en sorte que ce soit le fin mot de cette histoire ce sera difficile vous savez il faudra que je n'attire l'attention de personne lorsque je serai en prison c'est pas ce que je voulais dire j'ai soupir je sais pas si ce soupir est lié à mes paroles ou aux paroles qu'il prononcera ensuite la vie en général est plus difficile avec un casier judiciaire la société n'oublie jamais votre passé et bien c'est plutôt une bonne chose pour moi je n'ai pas de vrai passé une personne comme ça ne peut pas vivre une vie normale en société ne peut pas vivre dans une société normale alors peu importe à quel point cela peut être sombre avoir ne serait-ce qu'une sorte de passé est toujours mieux que de ne pas en avoir du tout le bruit de passé ici je comprends finalement ce que vous vouliez dire que c'est ok de faire les mauvais choix lorsque l'on est encore jeune les gars comme moi ne peuvent faire que des mauvais choix mais si vous n'en faites pas vous ne grandirez jamais j'ai choisi Karen a choisi même si nous finissons par simplement faire tourner nos roues peut-être que j'ai fait ce choix non parce que j'ai fait ce choix j'ai été capable d'apprendre à quel point je suis véritablement un couard impuissant ne parlez pas comme ça si vous y réfléchissez c'est de ma faute je suis celui qui a allumé la bresse qui était en vous si j'avais été un policier plus responsable non un adulte plus responsable même rien de tout cela ne se serait passé et bien il est vrai que sans si je ne vous avais pas parlé si je n'avais pas parlé avec vous plutôt j'aurais peut-être fini par faire les choses différemment choisi de ne pas quitter l'île choisi de ne pas confesser mes sentiments à Karen mais je suis sûr que ces derniers auraient été des mauvais choix et ce n'était pas si mal honnêtement certaines choses agréables se sont passées aussi il a dit qu'elle était heureuse elle a prouvé mon choix et mes actions quand j'ai réalisé qu'elle m'avait choisi à la place de cette île j'ai eu comme l'impression que j'allais devenir complètement fou de joie ça me suffit c'est bien plus de bonheur qu'un gars comme moi peut le mériter bien qu'au bout du compte on n'a jamais dit qu'elle m'aimait mais je pense que ses sentiments à ce moment là étaient vrais elle a simplement succombé à d'autres émotions est-ce que je peux vous demander une chose bien sûr quoi donc pourquoi est-ce que vous êtes revenu parce que j'ai abandonné j'avais peur j'ai abandonné face à la peur je n'ai pas pu supporter la peur de balancer ma vie la vie que j'avais actuellement et d'en démarrer une nouvelle c'est ce pourquoi j'ai essayé de dépendre de quelqu'un de m'accrocher à mes connexions que j'avais formées ici même si nous avions réussi à atteindre le continent je n'aurais pas réussi à tenir longtemps tôt ou tard j'aurais fini par réaliser mon erreur et j'aurais perdu mon tempérament il valait mieux réaliser cette erreur lorsque la blessure causée était encore fraîchée superficielle vous avez fait de votre mieux cette sonneur quand vous vous êtes montré ici pour la première fois j'étais vraiment inquiet avec vous concernant vous n'arriviez même pas à vous engager dans une véritable conversation mais vous êtes devenu un garçon un bon garçon garçon parce que c'est supposé être un compliment en fait vous vous êtes peut-être mis à trop essayer vraiment je ne pense pas si j'avais eu la force de ne pas abandonner face à mes peurs si j'avais eu la force de dissiper les inquiétudes de Karen les gens ne peuvent pas survivre seul et me voilà à citer le maire Kurutsu oui si j'avais été capable d'être un véritable soutien pour Karen vous avez essayé de trop porter de choses par vous-même hein vraiment par moi-même au bout du compte le problème ça ou est-ce que je me suis trompé est-ce que c'était une erreur d'amener Karen en dehors de cette île alors que moi-même je devais faire face à mes peurs ou bien est-ce que c'était quelque chose de totalement différent dans tous les cas inutile d'essayer d'y réfléchir maintenant et juste parce que j'ai commis une erreur ne signifie pas que c'est la fin mon chemin va continuer à partir de maintenant tant que je vivrai tout ce que je peux faire c'est de marcher vers l'avant quand est-ce que je serai envoyé sur le continent demain matin vous resterez ici pour la nuit je vais dormir dans une cellule bien sûr que non mon appartement est au deuxième étage vous pouvez l'utiliser alors nous allons partager un lit j'ai un futon de plus je vous ferai savoir ceci étant dit n'allez pas vous balader à l'extérieur si vous venez à vous ennuyer après tout vous êtes supposé rester prisonnier ici alors enfin rester captif alors nous pouvons rester éveillés tard et la nuit et s'échanger des histoires de romance ouais je crois que j'en ai déjà plus que suffisamment plus qu'il n'en faut l'officier et moi avons passé la nuit à parler de tout un tas de choses différentes bien que le sujet qui a servi le plus de tronc commun a fini par être celui de la romance ayant dit cela nos histoires d'amour n'étaient pas véritablement des plus excitantes quand l'officier m'a dit qu'il m'enviait cependant cela m'a laissé une grande impression il a dit que dans son cas son son crush son amoureuse n'est jamais venue avec lui elle ne l'a jamais considéré à proprement parler je suis sûr qu'il voit une certaine version passée de lui-même en moi peut-être qu'il essayait de de croire à fond en ce rêve brisé que j'avais peut-être qu'au bout du compte j'ai été capable d'aller un pas plus loin sur le chemin que lui-même avait essayé de prendre pour lui-même dans ce cas je suis désolé à partir de maintenant je marcherai sur mon propre chemin je ne peux pas continuer de réaliser ces rêves que vous m'avez confiés à qui puis-je donc les donner qui sera celui ou celle qui permettra de les réaliser la nuit avance alors que je jongle avec de telles pensées et avant que trop de temps ne se mette à passer ma dernière matinée sur l'île se retrouve déjà pointée le bout de son nez ou tout du moins c'est ce que je pensais lorsqu'un visiteur des plus inattendus arriva auprès de l'officier désolé de venir aussi tard cela a été difficile de quitter la maison avec ma famille dans les environs le visiteur est l'homme que j'avais rencontré ce jour-là sur le quai je m'appelle Kurutsu Subaru le frère de Karen il me donne son nom de manière concise et sans un sourire le sang comme des traces du mer dans son comportement tu es Sanzenkai Setsuna n'est-ce pas le même nom que celui de la légende de l'île pourquoi est-il là enfin pourquoi êtes-vous là est-ce que vous êtes venu pour me balancer un pain entre le genre allons n'allez pas mal comprendre la situation je vous suis plutôt reconnaissant en vérité reconnaissant pour avoir essayé de montrer à cette fille le monde extérieur quel est son angle là quel est son point de vue qu'est-ce qu'il essaie de dire non de manière plus pressante ce ton condescendant que vous avez m'agace vraiment exactement comme on me l'a dit vous ne mâchez pas vos mots et maintenant le voilà qui sourit pour la première fois qu'est-ce qui ne va pas avec ce type désolé nous sommes partis du mauvais pied et j'ai essayé de to make things up bon j'ai essayé de mettre les choses en place mais je n'ai pas pu m'en empêcher peut-être que je vous en demande trop quant au fait de m'excuser mais pourriez-vous au moins baisser votre garde un instant il n'a pas répondu à mes mots des plus abruptes et difficiles avec les siens alors peut-être que ce sera plus simple de parler avec lui qu'avec le maire alors qu'est-ce que vous voulez si vous êtes là pour si vous êtes là pour mon cul vous ne l'aurez pas il est déjà en mode c'est la prison j'ai déjà ce qu'il me faut ailleurs quoi vraiment mais comment exactement avez-vous est-ce que nous pouvons retourner sur le geste il vous plaît il est têtu je suis venu ici pour vous demander une faveur je vous l'ai dit vous n'aurez pas à moi est-ce que vous voulez bien emmener Karen à nouveau hein inutile de vous inquiéter à propos de ce qui pourrait se passer ensuite demain je compte dire à mon père que je lui succéderai à la tête de la famille je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin tout ce que vous avez à faire c'est de le demander attendez une seconde je ne comprends pas de quel côté est-ce que vous êtes exactement et quel est votre objectif est-ce que est-ce que c'est mon cul c'est mon cul n'est-ce pas elle n'a jamais été capable de prendre ses propres décisions c'est de ma faute pour avoir tout été sur son dos et également de la faute de nos parents pour avoir eu leur main prise avec tout un tas de leurs propres problèmes mais ça ne sert pas à grand chose de pointer les gens du doigt maintenant dans tous les cas je me suis dit que si j'allais quitter l'île elle pourrait changer mais il laissa s'échapper un petit soupir puis continua il semblerait que finalement ça n'ait pas servi à grand chose il conclut enfin conclut est-il je pense que je comprends sa vision quand j'ai vu la manière avec laquelle Karen s'est comportée face à lui auparavant ça m'a frappé de voir à quel point ils avaient une relation qui était différente des fratries habituelles cependant shield amount je suis sûr de comprendre ce que c'est elle ne signifie ou elle ne gagnera rien j'imagine elle ne gagnera rien sur cette île ou elle elle n'a aucune valeur sur cette île j'imagine elle n'a aucune valeur sur cette île qui est-ce que tu penses être je me fiche de savoir si tu es son frère mais qu'est-ce qui te donne le droit d'agir avec un caractère aussi hautain comme si tu étais sacré tu es allé sur le continent alors qu'est-ce que tu sais d'elle Karen a changé elle a fait tout un tas de choses enfin elle a fait beaucoup de ses propres choix voilà pourquoi elle est venue avec moi voilà pourquoi je veux rentrer à la maison je veux rentrer à la maison ça a été son choix de revenir sur l'île elle a choisi sa propre manière de vivre elle a accompli ce que moi-même je n'ai pas pu était-ce vraiment son choix hein elle a dit d'elle-même qu'elle vous avait poussé dans sa propre dans son propre égoïsme ouais c'est moi qui n'ai pas été capable de choisir je suis celui qui s'est retrouvé à se ployer jusqu'à ce qu'elle dise ça tout ce qu'elle a fait c'était de prendre la décision à ma place elle n'a pas encore fait le moindre choix ou plutôt elle n'en est même pas encore au stade où elle pourra le faire il y a peut-être raison mais alors ouais je je suis allé trop loin je me suis je m'en suis trop demandé je me suis recouvert de toutes mes peurs et de mes anxiétés mais elle a vu tout ça elle l'a vu que je n'en étais pas capable vous me demandez de repartir avec elle je sais déjà que ça va se terminer de la même manière je veux dire c'est forcément le cas je suis simplement trop effrayé je n'ai pas la confiance nécessaire pour vivre dans un monde que je n'ai encore jamais vu auparavant un monde que vous n'avez jamais vu auparavant tout à fait je ne suis pas comme vous je ne sais rien de l'extérieur de cette île il est parti à l'université et il a vu le monde à son rythme il n'y a pas moyen qu'il puisse comprendre la quantité de courage qu'il nous faut à Karen et moi pour pouvoir faire ce pas cette pression que nous ressentons de savoir que nous n'avons personne sur qui compter tout relève de notre responsabilité sur nos pauvres petites épaules même en sachant tout ça nous avons fait notre choix ça a peut-être été quelque chose de si petit que ça en est ressenti invisible pour un observateur externe mais nous avons tout de même eu l'occasion de passer à l'action je vois alors voilà ce qu'il en est il n'y a pas moyen qu'il puisse comprendre et je n'ai pas vraiment je ne me sens pas vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il comprenne il doit semblerait que je me sois fait des idées il peut penser ce qu'il veut il peut rire avec ses potes à propos de la pauvre merde remplie de peur que je suis pour ce que ça me peut me faire désolé je vais partir et moi je partirai de cette île après aujourd'hui aussi à partir de demain je serai complètement un étranger le bruit de portée c'est super Karen je ne sais pas je ne sais pas s'il sera vraiment capable de le réaliser mais il semblerait que ce type va prendre les rênes de la famille Kulutsu et ensuite il n'y aura plus rien qui te retiendra tu seras libre il n'y aura plus aucune raison pour toi de partir non plus ce sera vraiment une fois heureuse cependant j'imagine que je n'y aurai rien fait ma foi ma foi bon du coup je me suis bien fait avoir parce que moi j'y croyais mort à ce départ et finalement on va faire par dessus ça intéressant mais je pensais que les lignées familiales étaient basées sur sur un système matriarcal sur l'île du coup est-ce qu'il est vraiment capable de faire ce qu'il a annoncé ne savons pas on a gagné on a gagné on a gagné un gâteau oui incroyable bravo Satsuna n'arrive pas à accomplir le moindre objectif mais nous on gagne les gâteaux et c'est tout ce qui compte ouais je sais du coup on se pose des questions sur ce que le frangin est vraiment capable de faire en effet ça permettra de libérer Karen de toute charge de pouvoir prendre une décision on va dire justement libérer de de beaucoup d'implications associées à cette décision j'étais j'étais assez content de l'évolution de Satsuna au départ sur le fait qu'il considérait davantage Karen mais au final je me suis pas mal trompé enfin il l'a considéré plus que précédemment mais là on s'est retrouvé avec un Satsuna qui essayait encore une fois de de forcer des choses sur Karen et je pense que c'est ce qu'il essaye justement de dire ensuite suite à l'échec que ça a été forcer le fait de ne pas éprouver de peur ne va pas faire que la personne en face de soi n'éprouve pas de peur c'est comme dire t'inquiète pas bah si la personne en face s'inquiète quand même même si on prend ces paroles là et il ne relève pas du droit de Satsuna que de 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 voler une partie des émotions peur comprise à Karen donc il n'a pas encore vraiment saisi cette idée d'être un soutien ou la manière d'être un soutien il a cet objectif mais il n'arrive pas à se mettre dans une posture il va pouvoir être un soutien qui n'essaie pas d'outrepasser ce que la personne à côté de lui est capable de ressentir ou de faire on était d'abord sur le ressenti il y a ça deux épisodes enfin on était d'abord sur les actions pardon il y a ça deux épisodes on était sur le ressenti dans cet épisode donc peut-être qu'on va arriver à une nouvelle étape où il va finalement y arriver ce qui tentait qu'on ne se fasse pas virer immédiatement c'est encore autre chose et l'autre point qui me fait tout particulièrement réagir dans ce qu'on a vécu dans cet épisode c'est le bout de papier avec le numéro de téléphone qui est parti dans la mer que Setsuna est allé chercher et le moment où ensuite on a eu trois phrases à la suite où il se demandait ce qu'il était en train de chercher soit c'est une figure de style pour dire bon bah on passe à autre chose maintenant parce que c'est complètement mort c'est comme s'il avait disparu complètement jusqu'à jusqu'à la question de l'existence même soit c'est pas une figure de style on est vraiment avec un perso parce que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises le côté j'ai oublié ce que j'ai dit la veille ou des trucs comme ça que Setsuna pouvait avoir mais par contre que ça arrive aussi vite sur quelque chose de si important est-ce qu'on n'aurait pas finalement un personnage qui au-delà du fait qu'il est amnésique au début du jeu ne se retrouverait pas à avoir des pertes de mémoire chronique sur des éléments arrivés dernièrement qui ne sont pas forcément comparables avec la première perte de mémoire extrêmement forte du début du jeu parce qu'il se souvient encore de ce qu'il a vécu depuis qu'il s'est réveillé sur l'île en dehors de points très spécifiques mais mais ouais ça me titille ça fait bizarre bref j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve pour la suite dès que possible comme à la coutume d'ici là portez-vous au mieux et bisous bye